Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur World at War et je suis en compagnie de Skyros comme vous avez pu le voir dans le titre. Salut Sky, tu vas bien ? Ça va bien et toi et vous ? Salut à tous, c'est Skyros, comment ça va ? Aujourd'hui on a décidé de vous faire une vidéo sur World at War en rapport avec la possible sortie de World War 2. En tout cas, ce qui est sûr, enfin ce qui est sûr à 99% c'est que nous allons sur de la seconde guerre mondiale. Oula putain ça fait bizarre hein, ça fait grave bizarre. Et je suis avec quelle arme là du coup alors ? Springfield. Springfield ok. On est aux pompes. Aux pompes ? Non aux snipes excuse moi. Donc voilà on a voulu vous faire un petit invest comme ça, donc c'était vraiment en mode décontract. Aujourd'hui ça va être un petit débat, un débat qui va tourner court vu que je me fais déjà bien d'enculer. Bah sur ce qu'on pense un petit peu du fait que ce soit un jeu à l'ancienne comme ça. Même si en définitive, oh la, tu vas arrêter toi foiré ? Même si en définitive on en a un petit peu parlé sur nos vidéos respectives. T'es en train de me rouler dessus salope hein. Encore ? Bah deux, trois hitmarkers d'affilé. Ah ouais je suis en fer moi, je suis en fer. Et en fait il y a des choses quand même qu'il faut tout de même... Ah, t'arrêter de parler c'est que tu me regardais. Je sais pas pour toi, moi j'arrive pas à faire deux choses à la fois. Elle avait dit que s'il arrête de parler c'est qu'il te regarde. Quoi ? Hitmarker ! Quoi ? Oh merde ! Et donc ouais, le fait que ce soit un jeu à l'ancienne, moi vous le savez hein. World at War c'est un jeu que je regrette ne pas avoir eu entre les mains. Au moment où justement c'était le jeu de l'époque tout simplement. Oh no scope ! Oh il met la killcam ! Oh la salope ! Tu mets la killcam ! Oh bien joué en no scope en plus je viens de le voir. J'ai mis la killcam tu vois mon pate ou moi ils ont... Les gens ont pu voir que tu m'as mis un sale truc. Que tu m'as pas respecté du tout. Alors effectivement je me souviens, bah moi j'ai connu Call of Duty à... Ah merde ! J'ai connu Call of Duty à Call of Duty 4. Modern Warfare premier du nom. Oh petit no scope en plus hein. Bon ça passe généralement plus ou moins bien dans le jeu. Ah ! Et tu regardes la balle où elle est passée mon pote elle est passée dans un trou de souris. Et donc automatiquement... J'ai pas connu Call of Duty 4 direct à la sortie. Presque. Parce qu'à l'époque en fait j'étais sur... Ouhpla ! T'es dégoûté. Mais à l'époque j'étais sur Medal of Honor. Et après bon bah c'est vrai que Medal of Honor ont pas vraiment suivi en termes de... En termes de contenu. T'es tombé je crois hein. T'es tombé dans le trou hein. Non du tout. Et derrière bah du coup il y avait un pote qui me disait... Ah viens Call of Duty, viens Call of Duty c'est mieux etc. Bon bah du coup un jour je me faisais chier. Je savais pas à quoi jouer. Donc je suis allé au magasin j'ai acheté le Call of. Et du coup j'ai été mordu. Bon après y'a pas mal d'anecdotes par rapport à ça mais c'est vrai qu'après une fois que j'étais... J'étais mordu j'ai commencé à rentrer dans une team. On faisait des matchs R&D Hardcore etc. C'était assez rigolo. Euh et du coup bah bah effectivement World at War il est sorti et bah j'étais dessus mon pote hein. J'étais dessus. Et je l'ai acheté même avant la sortie donc j'étais assez content. Et j'ai pointé à mort. Et c'est vrai que c'était une bonne époque World at War. Euh putain les hitmarkers c'était pas la bonne époque moi je te le dis hein. Attends attends t'es où toi ? Je t'ai vu ta petite fouine de tête là oh. Et c'est vrai que je me souviens encore tous les matins avant d'aller au boulot. Je me réveillais un peu plus tôt pour jouer une petite heure à World at War. Et j'en regarde vraiment d'extraillants que souvenirs. C'était vraiment une bonne époque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui bah quand tu regardes World at War ça fait dix ans. Ça fait dix ans qu'on a pas eu un call of sur la deuxième guerre mondiale. Donc ça va faire plaisir. Je pense qu'énormément de gens étaient arrivés à un point en disant voilà le futuriste les machins c'était bien. Je veux dire ça a plu hein Jetpack etc. Ça a plu. Mais derrière c'est vrai que on avait besoin en tout cas on a besoin un petit retour aux origines. Alors sur le leak parce qu'effectivement il a pas été confirmé. Hein ? T'as envoyé un drôle. Ah pardon. T'es une salope en fait. Oh ça va c'est un réflexe. T'es une salope. Je t'ai jamais vu avoir un réflexe comme ça bizarrement sur les autres call of. T'inquiète pas j'en serais pas le bombardement. Mais après effectivement le fait de retourner sur les origines et la base c'est quelque chose qui était demandé. Et au bout d'un moment tu dis pas là on a... Si si si. T'es le mec qui a pas compris. On a fait le tour on va dire de toutes les nouveautés futuristes. On a exploité un petit peu tous les trucs. Et aujourd'hui il est important je pense de retourner un petit peu sur les traces de pourquoi la série est devenue célèbre. A quel moment et faire plaisir aux fans de la série. Donc exact. Donc comme je disais le leak est pas confirmé à 100% par Activision. Bah même pas du tout encore. Mais à côté de ça il y a eu tellement de choses. C'est comme on parlait tout à l'heure en fait en privé. A chaque fois qu'il y a un leak il y a toujours au bout d'un jour, deux jours, même trois jours si jamais le leak est vraiment bien réalisé par un mec par un fake quoi. Automatiquement il y a toujours une preuve en disant voilà c'est faux parce que telle image vient de tel jeu, de tel film, de tel truc. Et les mecs qui vont décortiquer les leaks ils sont balèzes. C'est vraiment les images ont été créées de toutes pièces. Donc tu t'imagines mal un mec créer ça de toutes pièces. Autant d'images et tellement bien faites juste pour faire croire à un truc quoi. Je pense que ça paraît un peu beaucoup de travail et beaucoup d'ennui comment dire. C'est très fastidieux pour pas grand chose quoi. Finalement juste pour avoir un mois d'exclus sur un leak finalement le mec il a rien à y gagner. De travailler tant de temps à faire un truc comme ça si bien réalisé. Parce que mine de rien c'est quand même pas une mince affaire. Bah non mais en plus c'est parce qu'il y a plusieurs images. Allez Mict le mec aurait fait une image. Bon ok t'as fait une image ok. Mais là des images il y en a énormément. Donc euh... Putain t'es déjà réapparu ? Bah ouais mec. Je suis en rapide moi. Ah ah oui il paraît. Et donc euh... Et donc euh... Voilà je pense que le mec il serait pas donné autant d'ennui juste pour faire croire... Oh putain il est bien passé. Juste pour faire croire à un truc quoi. Donc euh c'est vrai que... Et quand tu regardes... Bah tous les magazines de jeux vidéo et euh... Et autre euh... Autres styles. Bah je sais pas les sites internet etc. Il y en a énormément qu'on en parle. Même des sites comme IGN tu vois des sites qui sont relativement sérieux. Ouais bah eux ils ont annoncé que c'était confirmé hein. Bah eux ils ont l'information à tous les coups. Pour toutes les personnes qui pensent qu'on va simplement retourner à un Call of Duty traditionnel. Euh... Je pense pas. Je pense que euh... Slidesjammer vont quand même vouloir innover à un niveau. Donc euh... Moi je vois bien un truc du genre... Alors attention les gens vont crier au scandale quand je vais dire ce que je vais dire. Mais je vois bien un truc... Oh t'as pas osé dire ça ! Pardon. Je vois bien un truc à l'ABF tu vois. Où euh... Où justement on aura des classes prédéfinies avec des actes. Enfin avec des euh... Des... Des rôles. Euh... Des rôles prédéfinis. Et euh... Parce que forcément faire un Call of Duty à l'ancienne, à la... À la wardatoire. Euh... Saurait pas forcément euh... Vraiment de sens. Et euh... En fait si à un moment donné... Euh... Si à un moment donné... Ils vont amener quelque chose de nouveau. Il faut pas s'attendre à... À du wardatoire beast tout simplement parce que... Ah bien joué. Tout simplement parce que ce serait euh... La guerre euh... De la seconde guerre mondiale. Regardez ! Là on est en train de faire une partie de snipe. Euh... Il y a un viseur. Il y a... Il n'y a pas dix mille possibilités. C'est ça qui est... C'est ça qui est plaisant dans... Dans World at War. C'est que voilà. Vous avez euh... Vous avez euh... C'est vous et vos couilles en définitive. Oh si tu me l'avais mis celui-là j'aurais été mauvais. Ah ! Ouais mais voilà. Le premier... Le premier était beaucoup plus beau. Le premier était beaucoup plus beau parce que c'était vraiment un... Comment dire ? C'était un beau... C'aurait été un beau frag. Tu vois ? Comme celui-là. Ou comme celui-là. Et donc ouais. Sleigh Jammer va apporter quelque chose de nouveau. C'est certain. Euh... Et j'ai hâte de voir ce que c'est. Euh... Comme on parlait d'ailleurs avec Skyros. Euh... Juste avant de faire la vidéo. Ce qui va être plaisant aussi. C'est... Adieu. Les killstreaks. Scorestreaks. Euh... En trop grosse quantité. Ça va... Franchement moi je ne m'attends pas à avoir 3 killstreaks. Parce que je pense que maintenant. Les... Les joueurs actuels ne veulent pas avoir si peu de... Si peu de killstreaks. Ou de scorestreaks. Mais. Pour moi. Euh... Pour moi il va y en avoir peu. Et du coup. On va plus se reposer sur le talent du joueur. Que sur... Sur les killstreaks. Mais c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est vraiment un gros gros kiff. Et... Et... Et voilà quoi. Ça commence bien. Ha 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 ! Eh je t'ai mis un hitmarker à bout portant sa mère. Ah ouais non mais là le duel des pingouins mon pote. C'est ça. Et est-ce que finalement la diversité et la complexité dans les killstreaks est quelque chose qui plaît. Ou au contraire vous trouvez finalement que c'est un peu trop et ça devient lourd dans le gameplay. C'est vrai que pour ma part je trouve que c'est bien d'avoir des killstreaks. Euh... Parce que c'est un petit peu une petite récompense et une petite aide etc. Mais comme je disais je pense que les killstreaks aujourd'hui assistent trop le joueur. C'est ce que j'avais dit la dernière fois. Euh... Le mec il va faire 10 éliminations. Il va en faire 30 avec le killstreak. Tu dis bon c'est un peu un peu trop tu vois c'est c'est trop d'assistance trop de choses. Et finalement quand on le regarde sur des jeux comme euh... Bah euh Infinite Warfare ou même Black Ops 3. Et Black Ops 3 quand le mec il jette les raps il jette l'hélico etc. Euh... C'est... C'est un fact. Ouais c'est clair. Est-ce que c'est un fact là qu'on... Oh RÊTE ! Je t'ai entendu arriver sur le côté gauche. Ouais mais moi quand j'ai tiré t'étais pas retourné. Mais ça c'est la connexion. C'est la connexion. Faut que je me plaigne de la connexion au moins une fois dans la vidéo. C'est à dire que finalement à force de trop assister et trop euh... 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 Offrir du soutien au joueur. Automatiquement euh... Il... Sa compétence n'est plus vraiment le centre de l'activité. Et automatiquement il n'y a plus de progression. Et même au contraire il pourrait même y avoir de la régression. Ouais c'est ça. Putain ouais c'était un peu loin. Un peu loin. Reviens reviens reviens. Il m'en reste une... Ouais faut que je me charge. Ouais moi aussi j'ai préféré charger plutôt. T'es où ? T'es où petit coquin ? Ah ha ! T'es où ? On est en train de se tourner autour je crois. Voilà. Putain le retard que j'ai là. Là au pompe tu le sens beaucoup plus. Bah écoute. Bon. Comme on disait tout à l'heure. Même si le leak n'a pas été encore confirmé par Activision. Il semblerait et tous les éléments portent à croire qu'effectivement ça serait vrai. Alors il y avait un autre débat par rapport à ça. Est-ce que le titre WW2 serait celui définitif ou pas ? Bah toi Karim t'avais l'air de dire que oui. Moi j'avais l'air de dire que finalement il est possible que le titre ne soit pas définitif. Moi ça fait vraiment plaisir l'idée d'avoir la seconde guerre mondiale. Même si honnêtement j'aurais eu une petite préférence pour la guerre du Vietnam. Ouais. Parce que la guerre du Vietnam serait fait un peu plus de diversité dans les armes et puis c'est une période qu'on n'a pas vraiment eu dans un call of duty. Et honnêtement la guerre du Vietnam il y aurait eu quelque chose de sympa. Je sais pas si t'as déjà vu le film Full Metal Jacket. Ouais j'ai vu beaucoup. Non c'était pas Full Metal Jacket. Apocalypse Now. Ouais. Non j'ai pas vu celui-là. Non c'était Full Metal Jacket aussi. Ouais ouais j'ai eu un petit doute. Full Metal Jacket et Apocalypse Now. J'ai vu cette ambiance là elle est magnifique. Elle est magnifique. Et même dernièrement là j'ai été voir, putain j'étais au cinéma je suis en train de rêver mon pote. Oh le bâtard ! Ah non par contre on a le droit au coup de couteau ? Hein ? On a le droit au coup de couteau ? Je sais pas c'est venu comme ça. Attends 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 c'est une nouvelle information pour moi là. C'est une nouvelle information il faut que je digère. Euh donc euh... J'ai été voir euh... Attends je te tire en plein dessus. Mais mec... T'as été voir ? Non mais tu t'utilisais quoi t'as été voir ? J'ai été voir King Kong au cinéma. Mais putain de merde. Reviens là ! Je recharge. Reviens là ! Oh ! Je suis dessus ! T'es allongé comme une merde j'étais dessus. Ah non 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 j'étais debout en train de sauter j'avais mon jetpack dans les mains t'as pas vu ? Ah d'accord. Et donc j'ai été voir King Kong au cinéma. Ouais ? Et euh... J'étais agrément surpris d'ailleurs que je pensais qu'il allait être plus mauvais que ça mais finalement il était sympa. En plus j'étais tranquille et franchement j'étais en VIP. Euh mais vous avez pas de cinéma VIP chez vous ? Non. Euh genre t'as le siège de ministre mon pote hein. T'es bien installé le siège de ministre allongé tu commandes de la bouffe à boire et t'es que deux dans la salle. T'es les mecs. Y'avait un autre mec qui était tout seul en fait j'avais du thé à perdre. C'était ta télé quoi ? Ouais 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 mais t'es trop bien. Et j'étais dans le film mon pote c'était pendant la période justement un peu Gare du Vietnam. C'était juste après la Gare du Vietnam justement où ils venaient de capitaliser en disant ils reteniraient leurs troupes du Vietnam les Etats-Unis. Et donc justement c'était dans cette période là et j'étais en train de rêver mon pote je voyais tout le style etc j'ai dit putain oh c'est ouf quoi ça serait cool d'avoir un call of comme ça. Mais bon seconde guerre mondiale ne me prenait pas en disant putain Skyros est toujours en train de te plindre et tout. Nan nan je suis super content de la seconde guerre mondiale mais euh 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 et là vraiment ça va être le skill du joueur en lui-même qui sera beaucoup plus récompensé. Alors après effectivement étant euh Call of Duty il y aura toujours une assistance pour euh pour les joueurs débutants forcément. Pour les joueurs débutants. Call of Duty ont toujours fait en sorte que le jeu soit accessible par tout le monde. C'est un peu leur marque de fabrique et c'est pour ça que le jeu est populaire contrairement à Battlefield où c'est un jeu qui est quand même beaucoup plus réservé pour les initiés. Et là automatiquement ah putain j'ai tiré un peu trop automatiquement c'est toujours un peu plus difficile pour les gens qui n'ont jamais joué vraiment un FPS ou un Battlefield d'aller sur Battlefield et d'arriver à avoir une performance. Euh et c'est ça ce qui la marque de fabrique de Call of Duty c'est justement au contraire euh tu peux arriver sur un Call of même si t'avais jamais trop joué un FPS ou un Call of et tu peux y arriver. Donc euh et c'est ça c'est ça l'important. Donc il y aura toujours un truc comme ça. Même si c'est la seconde guerre mondiale il y aura toujours une aide d'une façon ou d'une autre. Mais euh mais on se dit quand même qu'il y aura beaucoup moins de possibilités de faire chier avec des killstreaks abusés. Tu vois sur BO3 les raps ça me rend dingue ça ça me rend vraiment dingue. Ah ouais ? Ah ouais ça te fonce dans tous les sens ça explose. Tu vois autant on pourrait avoir l'équivalent du chien mais autant les chiens c'était quand même largement mieux. On aura sûrement les chiens sur World at War 2. Euh World at War tu vois j'ai fait l'absus. On aura sûrement les chiens sur World at War 2 mais euh des bombardements parce que c'est le classique. Mais derrière c'est vrai qu'il y aura beaucoup moins de possibilités. Déjà il y aura pas d'engins volants ou des trucs du genre. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. J'adore ça. Ça c'est quelque chose auquel je tiens moi. C'est-à-dire que... Le démembrement. Ouais. Ah c'est trop classe mec. Hein ? C'est trop classe le démembrement. Bah ouais. Et ça ils ont voulu euh... Après je peux comprendre parce que parce que même si le jeu c'est un jeu de moins de 18. Euh non c'est moins de 16. C'est 16 ou 18 le jeu ? Euh ça dépend. Je pense que ça dépend. Je peux comprendre parce que du coup il y a des jeunes qui jouent. Et euh après euh... Parce que comment dire... Activision joue aussi beaucoup sur cette hypocrisie de dire ouais le jeu est interdit au moins de 16. Mais ils savent très bien qu'eux... Un grand nombre de joueurs euh... C'est des petits gamins quoi. Comme tu peux voir par exemple à l'appareil Games Week où en définitive euh... Non ! À l'appareil Games Week tu vois qu'il y a beaucoup de jeunes euh... Qui sont euh... Acceptés dans le stand quoi. Oh ! Oh ! Là t'as fait un truc. Oh le wallbang headshot mon pote ! Oh bâtard ! Ah là ça s'est joué à peu de choses. Où il est mon petit Sky Rose ? Après les couleurs sont relativement ternes hein quand même. Ah ouais toi t'as tout compris toi poteau. Ah la salope ! Mais quelle salope ! Quelle salope ! J'espère que je suis pas dans ton artillerie de merde. Arrête ! J'étais pas concentré ! J'étais pas concentré espèce de salope ! J'étais en train de regarder la militaire ! Je suis un enculé ! Je suis un enculé ! En plus franchement t'avais mis toi à l'extérieur. Je me serais même pas fait niquer. J'aurais dû rester concentré. Et donc euh... Et donc ouais clairement euh... Ce jeu fait du bien. Ce jeu on l'attend avec impatience. Et euh... On va dire que le... Ah je pense qu'on attend déjà le prochain Call of Duty. Pour Call of Duty peut revenir. Ce qui est vraiment étonnant c'est que je me souviens encore. D'avoir fait un débat avec Sky Rose il y a de ça quelques temps. Et tout ce que l'on a dit dans la vidéo. Ça se révèle plus ou moins vrai. On voulait tous les deux un Call of Duty à l'ancienne. Et vraiment la période que l'on a annoncé. On avait soit annoncé la période justement de... La guerre du Vietnam. Et moi j'avais annoncé soit la seconde guerre mondiale. Ou en tout cas une guerre quand même relativement vieille. A la Battlefield. Et c'est clairement ce qui se passe. Donc on est clairement heureux. Après ce qui serait vraiment top. C'est vraiment que les graphismes soient à couper le souffle quoi. Soit vraiment à couper le souffle. Après Call of Duty ça a jamais été réputé pour avoir des putains de graphismes. Mais c'est vrai que ce serait pas mal d'avoir euh... D'avoir de bons graphismes. D'avoir des serveurs dédiés même si on n'y croit pas trop. D'avoir un gameplay plus ou moins équilibré. Un mode studio. Un mode studio. Enfin il y a plein de petites choses. Mais bon. Mon petit doigt me dit qu'avec Skyros on aura des nouvelles pendant l'été. Par rapport au prochain Call of Duty. Donc soyez patient. Restez connecté sur nos chaînes respectives. On va vous apporter pas mal. Bah moi je suis très excité. Pas mal. Je suis très impatient d'en savoir plus. Moi aussi. Parce que là honnêtement. Parce que je sais qu'il y a des gens qui pensent des fois. Ouais mais de toute façon vous faites genre. On sait très bien que vous êtes en mèche avec Activision. Et vous avez les informations. Vous le savez déjà mais vous n'avez pas le droit de le dire. Non les mecs. Activision on leur parle. Ils nous disent rien. Et on a même les informations souvent sur internet. Avant même qu'ils nous disent quelque chose. C'est ça. C'est exactement ça. On n'a aucune information. On partage absolument tout ce qu'on sait. Et même plus. Non. Activision quand vous leur posez une question. Dédicace à ceux qui vont se reconnaître. C'est ça. Il te lit le papier. C'est un sourire. Tu vois comme ça. Et après il y a souvent les sourcils qui se lèvent comme ça. Les mains comme ça. Voilà c'est ça. En gros ça veut dire. On peut rien dire. C'était une parenthèse qui a duré bien entendu beaucoup trop longtemps. Comme à chaque fois avec Skyros et moi. Forcément je vais faire des cuts parce que tout ne vous intéressera pas. Surtout que c'est comme la dernière fois. On fait deux morceaux. Enfin deux gameplays. Et en définitive on passe pratiquement la durée des deux gameplays dans l'accueil à discuter. Je pense qu'on en parle parce que c'est quelque chose qui vient naturellement. Et comme tous les débats. Comme quand tu parles avec des potes etc. Je suis sûr que ça intéresse tout le monde. Alors des fois des personnes non. Des fois des personnes oui. Mais je suis sûr qu'il y a des gens à qui ça intéresse. Voilà de participer à la discussion. Bon je suis désolé Pierre. Si tu essaies de couper la parole devant ta vidéo. Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est impossible. Mais effectivement essaye d'être parti du dialogue. Et je pense que c'est important. Tu sais combien de fois ça t'arrive que tu vois des potes qui discutent d'un sujet. Tu vois les mecs qui sont à fond dedans. Tu t'assois et tu regardes quoi. C'est pareil. C'est pareil. Bon bah écoutez. Sur ce on va vous laisser. On vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Et sur ce on vous retrouve très prochainement. Salut tout le monde. Allez ciao bye. Merci à tous et bonne journée.